Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume généralement toute l'actu tech, internet, gadgets et aujourd'hui on va faire un petit détour par un sujet qui est un petit peu différent comme tous les trois mois, les mois où il y a cinq semaines dans le mois, cinq semaines, il y a toujours quatre semaines, je vous rassure, l'espace-temps n'a pas été modifié, c'est juste que tous les trois mois, il y a cinq mardis dans le mois et à ce moment on en profite, on profite du cinquième pour faire un petit épisode spécial, pour changer un petit peu le rythme, pour parler de choses qui ne sont pas forcément ultra déprimantes, là on va faire un épisode un petit peu plus léger, un petit peu plus marrant parce que vous savez que je vous dis souvent la tech, la raison pour laquelle ça me passionne tellement, la raison pour laquelle c'est tellement important de tout comprendre, c'est que la tech en fait ça change tout, c'était déjà le cas quand on a commencé l'émission il y a plus de dix ans mais c'est encore plus le cas aujourd'hui, elle change la politique, la communication, le commerce, les transports, évidemment notre rapport à l'information et c'est important de comprendre tout ça pour comprendre le monde finalement, c'est l'argument principal que j'utilise pour justifier l'existence même du rendez-vous tech et l'importance de le comprendre parce que si on ne comprend pas la tech, on ne comprend pas le monde mais ça ne veut pas dire que des choses comme la politique et les transports et la communication, ça veut aussi dire des métiers de tout le monde, tout le monde est impacté et on vous parle régulièrement des métiers communs et de la manière dont ils sont impactés par la tech, on avait fait il n'y a pas si longtemps ou si peut-être un petit peu longtemps un épisode par exemple sur l'agriculture et la manière dont les agriculteurs étaient impactés par l'avènement de la technologie. Aujourd'hui, on fait des épisodes comme ça, aujourd'hui on va parler un petit peu de dentiste et de vos dents et de la manière dont la dentisterie est impactée par la technologie. Je pense que c'est bon d'avoir de temps en temps ce type d'épisode pour voir vraiment des applications pratiques auxquelles on ne pense pas forcément et la manière dont tout ça se ressent dans la réalité, dans le vrai monde qui n'est pas juste un Facebook fantasmé. Je vais quand même finir ma présentation de moi-même, je suis Patrick Béja, je suis très heureux de vous recevoir pour cet épisode et j'ai le plaisir de recevoir également Julien qui est lui-même dentiste et enseignant dans le domaine qui va nous aider à y voir un petit peu plus clair. Comment ça va Julien ? Ça va très bien, merci et toi ? Merci, moi ça va très bien aussi, je suis content de prendre un petit break. Encore que la semaine prochaine on va voir des trucs intéressants, il y a Google qui va annoncer le Pixel 5, il y a des trucs qui sont passés au niveau d'Amazon, il y a des choses qui arrivent là. Oui, il y a des choses qui se passent. Donc on va parler de tout ça. Avant ça, je voudrais quand même remercier les auditeurs qui soutiennent l'émission, qui permettent justement à ce passage en revue de la tech d'exister. Je voudrais remercier Guillaume Payet, Jérôme Lorenzetti, Franck Hillero, Moj, Mani, Romain Nissen, Nabil, Jean-Christophe peut-être, un libanais Nabil, un camarade libanais, peut-être pas d'ailleurs, Jean-Christophe Coeffet, Richard Piron et Jérémie Dufault. Merci à vous tous. Et d'ailleurs, en parlant de Patreon, j'en redirai un petit mot à la fin de l'épisode, mais il y a des choses qui se passent et la semaine prochaine ça devrait être en place. Il y a des choses assez excitantes, pour moi en tout cas, qui se passent. Vous allez voir que c'est des choses qui changent. J'en avais déjà parlé juste il y a quelques semaines de ça, mais ça se met en place et c'est assez excitant. Donc quoi qu'il en soit, si vous appréciez l'émission patreon.com slash rdvtech. Et donc, Julien, dentisterie. Alors, on va parler de plein de choses, de la manière dont on peut scanner l'intérieur de la bouche, de la conception de couronnes, de prothèses assistées par ordinateur, de chirurgie qui est guidée par informatique, des trucs un petit peu fantasmatiques de la tech. Mais moi, ce que je veux savoir, Julien, tout de suite là, quand est-ce que je pourrais imprimer des dents que je pourrais changer selon mon humeur à la maison ? C'est ça que je veux, moi. Des dents, tu vois, avec des petits diamants, des dents de différentes couleurs. Est-ce que je peux faire ça demain ? Je mets un petit pivot et puis je change les dents de devant, tu vois. C'est possible ? Alors, je ne suis pas sûr que ce soit validé par la science, mais il n'y a rien qui t'empêche de faire ça avec une imprimante 3D et un petit scanner. On peut faire des espèces de gouttières, on peut faire plein de choses. Et pour Halloween, par exemple, sur des groupes Facebook de dentistes, on voit chaque année des papas et des mamans dentistes qui usinent des dents de vampires pour les coller provisoirement sur leurs enfants. D'accord. OK. Donc, le futur, c'est déjà aujourd'hui. C'est très bien. C'est ce que j'espère que tu me dises. Mais tiens, c'est marrant, ça. Bon, tu vois, c'est marrant. C'est pour ça que c'est intéressant d'explorer ce genre de métier sur des groupes Facebook de dentistes. Vous avez des groupes où vous vous retrouvez entre dentistes et vous partagez les histoires de votre métier, les trucs marrants, les trucs intéressants. C'est ça, oui. Je pense que c'est le cas dans le plein métier. Donc, on a des groupes de partage professionnel où on explique des cas, on fait des partages expérience et des groupes un petit peu plus légers sur l'actualité, sur ce genre de choses. Voilà. C'est marrant parce que, tu sais, nous, dans la tech, on parle toujours de la communication et Facebook, c'est un peu ringard. C'est un peu genre, ouais, non, Facebook, on n'aime pas pour la vie privée, les machins. J'imagine que, bon, toi, bien sûr, tu es un auditeur du Rendez-vous Tech, donc tu es au courant de tous ces problèmes potentiels. Mais les dentistes sont des gens normaux, donc ils ne sont pas forcément hyper au fait des problématiques ou en tout cas du bad buzz de Facebook de ces derniers mois et de ces dernières années. C'est Facebook que les gens utilisent. Il n'y a pas les dentistes sur TikTok ou que tu saches ? Alors, sur TikTok, non. Par contre, Instagram, ça se développe pas mal parce que c'est un des moyens de communication auprès des autres confrères. Donc, certaines personnes qui se spécialisent sur des domaines très pointués, très précis du domaine, communiquent un petit peu avec des photos de cas cliniques. Donc, ils sont bien sûr anonymes, on ne peut absolument pas reconnaître la personne, mais qui profitent de ce médium pour communiquer aux dentistes autour d'eux et potentiellement se faire envoyer des patients qui ont ce genre de besoins par leur confrère. Donc, ça devient, ce n'est pas juste pour montrer, oh, regardez, là, il y avait une fracture qui avait une forme marrante, on dirait l'éclair sur le front de Harry Potter. Ça peut être des utilisations, genre, professionnelles qui passent par Instagram. Genre, moi, je traite ce genre de cas. Si vous avez des gens à m'envoyer, allez-y. C'est un petit peu ça. Alors, ça reste dans les cercles assez fermés, normalement, mais il y a des effets de bord avec quand même des... On a vu le cas il n'y a pas très longtemps avec une star de la télé-réalité qui s'est fait soigner par un dentiste et qui a pas mal parlé de lui autour d'elle sur Instagram, tout ça, mais le principal usage de ça, voilà, c'est partage d'expérience et se faire un petit peu sa pub. C'est marrant. Et se faire un petit peu sa pub aussi, oui. Est-ce qu'il y a des dentistes, j'imagine des praticiens qui sont totalement indépendants, qui vont essayer de faire parler d'eux ou de gagner des patients ? J'allais dire des clients, peut-être que le mot ne plaira pas, mais genre de se faire une... Qu'en dire ? C'est pas une communauté, mais de créer une présence en ligne et de trouver des clients et des patients par ce biais. Ouais, alors sur directement aux patients, c'est à mon avis très rare et puis c'est des choses qui sont assez mal vues, à juste titre, parce que c'est le but du jeu, c'est pas ça. Mais par contre, pour se faire connaître auprès de ses confrères de la région sur ça, c'est un moyen de communication parce qu'au final, on est assez isolé chacun dans son cabinet. On travaille avec une assistante, une personne ou deux, un autre dentiste tout dans le cabinet. Mais ça leur permet d'échanger. Donc on se dit, ouais, voilà, j'ai un patient qui veut absolument faire, je sais pas, 10 facettes. Moi, je me le sens pas. Et j'ai vu passer un post Facebook d'un confrère qui est dans la ville d'à côté. Il a fait ça. Peut-être que ça vaut le coup de le contacter, de lui envoyer cette personne. D'accord. Super intéressant. D'accord. C'est marrant parce que Instagram, on y pense vraiment comme un truc à la limite, tu vois, c'est mettre des photos, des selfies. À la limite, si t'es une boîte qui va vendre des baskets, tu vas essayer de faire de la pub sur Instagram. On pense pas forcément à ces usages professionnelos, semi-professionnels. Et je suis sûr que là, tu l'évoques comme ça. Je suis sûr qu'il y a plein d'auditeurs qui entendent ça et qui disent, mais attends, moi, je suis assureur. Évidemment qu'on fait ça sur Instagram ou moi, je suis, je sais rien, boulanger. On est sur Instagram tout le temps. C'est marrant. Après, on a une problématique qui est un peu particulière, c'est qu'on n'a pas le droit de faire la publicité. C'est interdit par l'ordre des chirurgies dentistes. Donc, c'est une zone un peu grise qui n'est pas investie par les ordres à l'heure actuelle, mais ça risque d'évoluer dans les années qui arrivent. C'est vrai que les médecins en France n'ont pas le droit de faire de publicité. Et du coup, ça peut être, oui, comme tu le dis, ça peut glisser un peu de manière, on va dire, intéressante. C'est encore un milieu. Pour l'instant, c'est une zone grise. Oui, d'accord. Bon, écoute, j'aimerais qu'on parle un petit peu plus tech spécifique à la dentisterie. Et tu m'as donné trois sujets essentiels, trois sujets principaux dont on peut parler. Les deux premiers sont peut-être un petit peu ce qu'on peut imaginer, mais j'aimerais qu'on se concentre sur ce que ça change pour les praticiens dans la vie de tous les jours, dans le travail de tous les jours. Puis le troisième est un peu plus science-fictionnesque peut-être avec la chirurgie guidée par informatique. Le premier, donc, qu'on évoquait, c'était les caméras intramucales. Moi, je vais raconter ma vie aux auditeurs. Je suis sûr que c'est aussi pour ça qu'ils viennent dans l'émission. J'ai été chez le dentiste il y a une semaine et il m'a fait un scan des dents avec une caméra dans la bouche qui faisait qu'il déplaçait un petit peu comme on fait les panoramas avec le téléphone quand on tourne autour de soi et ça nous fait une photo panorama. Il déplaçait et ça a fait une photo panoramique des dents hyper précise. C'était une photo comme, à la limite, si j'avais pu ouvrir la bouche assez grand, il aurait pu mettre un iPhone dedans. C'était à peu près le même truc, peut-être un petit peu plus précis. Mais d'une part, est-ce que c'est bien à ça que ça sert ? Et d'autre part, pourquoi c'est tellement important ? Qu'est-ce que ça change par rapport à la manière dont on faisait les choses avant avec peut-être le modèle avec la patte qu'il fallait mordre qui était ignoble ou ce genre de choses ? Mais voilà, c'est exactement ça, la patte ignoble. Alors la caméra optique, ça se développe. Il y a encore assez peu de cabinets qui sont équipés. Sur le plan du patient, c'est le confort qui change pas mal quand même, puisque comme tu l'as dit, la patte, c'est jamais très agréable. On peut avoir envie de vomir, le goût n'est pas toujours top, ça dure un peu longtemps. La caméra, ça permet, c'est presque à distance. Il n'y a pas de... On n'a pas à pousser la langue, on n'a pas tout ça à faire. Ouais. T'as pas de contact avec les dents, quoi. C'est... À distance, c'est pas qu'on utilise la 5G pour envoyer des photos. C'est qu'on est à un centimètre des dents, quoi. C'est ça. C'est ça, c'est plus agréable. Après, en termes de précision, on est sur quelque chose qui est de l'ordre... Alors, ça dépend des caméras et des générations d'une caméra, mais c'est pas délirant d'avoir une précision équivalente à 20-30 microns. Donc, c'est quelque chose... Ah, d'accord. Tu veux dire, la résolution des photos, c'est tellement grand qu'on voit... Genre un pixel, c'est 20 ou 30 microns de large, quoi. Alors, c'est plus une question de précision dimensionnelle, en fait. Puisque, au final, toi, je sais pas si l'image qu'on t'a montrée était en couleur. Maintenant, la plupart le font, voilà. Mais ce qui nous intéresse, en fait, c'est le volume. Donc, la résolution au niveau volumétrique, c'est de 20 à 30 microns. Et c'est équivalent à supérieur à ce qu'on peut obtenir avec une empreinte traditionnelle. D'accord. Et du coup, ça permet d'avoir une modélisation de la bouche qui est plus pratique pour voir ce qu'il faut faire comme travail. Tu me disais également que ça permet de détecter les caries, c'est ça ? C'est pour voir un petit peu partout sur les dents ou c'est juste que ça permet de voir à l'intérieur des dents avec des caméras, pas infrarouges, mais je sais pas, les trucs qu'ils voient à l'intérieur. Exactement. Ah, c'est ça, d'accord. Je suis trop fort, c'est l'instant, l'instant. J'ai plus rien à dire. J'ai plus rien à dire, je sais. Alors, ça dépend des générations d'une caméra, mais les toutes dernières qui arrivent sur le marché, là, en fait, en un scan, elles permettent d'avoir un état des lieux, donc de voir effectivement la bouche, même si c'est pas par ça que va passer le diagnostic. On va quand même utiliser nos yeux pour aller tout vérifier. Ça permet surtout d'avoir une traçabilité, de communiquer avec le patient, de lui montrer, ben voilà, votre dent, elle a cette partie qui manque. Pour telle ou telle raison, on peut pas la reconstituer de la façon que vous imaginez ou que vous auriez voulu. Donc, en montrant la dent du patient directement sur l'écran de l'ordinateur, on peut mieux communiquer avec lui. D'accord. C'est vrai que moi, immédiatement, le dentiste m'a dit, il m'a affiché sur son écran, voilà votre dent, ici, on peut faire ça, 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 là, vous voyez. Et c'est vrai que ça, tu le dis en passant comme ça la traçabilité, tu comprends beaucoup mieux ce qui se passe, quoi, dans ta propre dent et tu peux... C'est même pas une question d'accepter, c'est que tu vois le truc et tu dis, ok, c'est comme ça, je le comprends. C'est une question de compréhension. Ouais, ça paraît un peu magique, c'est des choses qu'on voit pas, on ressent un petit peu avec la langue, mais on n'a pas... On sait pas comment ça marche. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, expliquer aux patients, ben, pourquoi on fait ça plutôt que de lui dire ouvrez la bouche, on travaille 20 minutes et puis c'est terminé, quoi. Donc, il y a là la traçabilité pour voir l'évolution des choses, voir si les dents bougent, voir s'il y a, je sais pas, des colorations qui apparaissent, la gencive qui se rétracte. En scannant à intervalles réguliers la bouche du patient, on peut lui montrer l'évolution dans le temps de sa bouche. Ensuite, il y a effectivement donc l'infrarouge dont tu parlais. Les dernières générations, elles permettent de faire à la fois l'empreinte volumétrique, la photo des dents et de regarder par infrarouge à travers les dents, puisque, très très rapide pour l'anatomie, il y a deux tissus dans la dent principaux, c'est l'émail qu'on voit, la partie blanche et la dentine qui est en dessous, qui sert de structure. L'émail, il est transparent aux infrarouges. Et donc, ces caméras qui voient par infrarouge voient au travers de l'émail, directement la dentine, et la carie, elle est très réfléchissante aux infrarouges. Et ça permet de détecter des choses qu'à l'œil nu, on aurait peut-être pu louper. Donc, ça veut dire qu'on peut mieux détecter les problèmes, on les carie spécifiquement, avec ces appareils, avec ces technologies, qu'on ne le ferait en regardant avec nos yeux, ou même avec des choses plus lourdes, besoin d'aller faire un scan avec la machine qui tourne autour et tout. Alors voilà, donc ça, c'est pour toute la bouche, mais même si on fait des petites radios ou des dents, ça permet toujours d'éviter des rayonnements ionisants. Donc, c'est toujours bon à prendre. Oui, donc c'est juste de l'infrarouge, ça ne pose pas de problème de santé. Un point que je veux préciser, du coup, moi, je pensais à la photo, donc qui est 2D, mais ça fait une modélisation 3D de la bouche aussi. C'est pour, si on veut faire fabriquer, on y viendra dans un instant, si on veut faire fabriquer des prothèses ou des couronnes ou des choses comme ça, avec cette simple caméra, ça fait également, c'est pas juste un appareil photo, c'est, il y a un, je ne sais pas, un lidar ou un truc qui... Exactement. C'est un lidar, effectivement ? Alors, il y a plusieurs façons de faire. Alors, la caméra que tu as vue avec ton praticien, c'était peut-être une caméra simplement photo. Moi, j'en ai une aussi au bainé. Ça permet, effectivement, là, surtout de communiquer, garder trace. Mais toutes les fonctions dont je parle là, ce n'est pas une simple photo, c'est des machines qui sont beaucoup plus élaborées et qui fonctionnent sur différents principes qui sont en cours d'évolution et les fabricants ne sont pas toujours très friands dans leur communication de comment ça fonctionne sous le capot. D'accord. Mais ce qu'on en sait... Oui ? Non, non, vas-y, vas-y, finis. J'ai une autre question, j'ai plein de questions après. Rapidement sur les technologies qui sont employées, parce que là, ça va résonner. Par contre, il y a des technologies qui se rapprochent du Face ID, en fait, avec une projection infrarouge de gris ou de points qui est analysée et qui permet de reconstituer en 3D. Il y a aussi des lidars, il y a des caméras qui fonctionnent par focus, c'est-à-dire qu'ils ont un petit miroir qui avance et qui recule très vite. Et en voyant à quel moment un point de la dent est parfaitement net et à quel moment il n'est plus net, voire à quelle distance de la caméra il est. Je ne sais pas si je suis très clair. Si, si, avec le flou, tu peux déterminer, je comprends, avec la profondeur focale qui... Exactement. Mais du coup, on évoque des technologies qui sont déjà ou qui sont en train d'arriver dans les appareils mobiles. J'imagine que tout ça, comme beaucoup de technologies à ces dernières années, se sont développées avec les miniaturisations qui ont été rendues possibles par le développement des smartphones. Ou peut-être que ça s'est fait en parallèle, mais est-ce que c'est des choses qui sont, tu crois, en lien ou peut-être que tu n'es pas exactement au courant de la manière dont ça s'est développé ? En lien, je ne suis pas sûr parce que les pionniers sont arrivés avant le Kinect ou ce genre de technologie, ça vient plus souvent de technologies médicales, en fait, qui sont adaptées à notre usage. D'accord, je comprends. Oui, et c'est vrai que c'est peut-être des choses plus spécifiques et plus, comment dire, développées et plus chères que ce qu'on peut avoir dans notre smartphone. Oui, et puis c'est la destination de beaucoup moins de monde, donc forcément, c'est un petit peu différent. Du coup, un aspect qui m'intéresse beaucoup, moi, c'est de savoir ce que ça change pour vous, pour les praticiens. Bon, plus de sécurité, plus de machin, mais est-ce que ça vous facilite la vie ? Est-ce que ça vous permet de faire plus de choses au quotidien ? Peut-être que c'est le cas pour les caméras intrabucales et tu peux nous mentionner la CFAO aussi éventuellement, dont on va parler dans un instant, mais qu'est-ce que ça change pour les dentistes, en fait ? Oui, parce qu'effectivement, ça va s'enchaîner avec la CFAO, mais pour les dentistes, il y a, alors, une fois la courbe d'apprentissage passée, parce que mine de rien, c'est pas juste passer une caméra pop-pop sur les dents, ça demande un certain apprentissage et ça peut prendre jusqu'à, selon les caméras, 5 à 10 minutes pour faire un scan complet de la bouche. Ça permet pas mal de choses au quotidien. Déjà, ça permet une modélisation de ce qu'on vient de faire, donc un cas pratique. Sur un patient, je dois lui faire une couronne, donc je dois donner à la dent une forme spécifique qui doit laisser suffisamment de place au futur matériau de la couronne en épaisseur. Et le fait de scanner juste après avoir travaillé, je peux ensuite analyser sur l'ordinateur, vérifier que j'ai suffisamment levé de dents, qu'en particulier, j'aurai pas trop peu d'épaisseur qui amène un risque de casse de la future prothèse. Mais du coup, avant, vous faisiez comment ? C'est un petit peu les questions qui me viennent là. Tous ces trucs, ça a l'air cool, mais avant, vous faisiez comment pour savoir s'il y avait une carie ou il fallait faire des radios ? C'était moins précis ? C'est comme une photo qui était floue et il fallait vider et maintenant, elle est nette ? Alors, là, il y a deux choses du tout coup dont on parle. Moi, je parlais quand on prépare une dent pour la prothèse. Par rapport au carie, c'est l'expérience du praticien, c'est les sensibilités du patient, c'est visuellement une coloration par transparence qui nous amène à peut-être faire une petite radio pour confirmer ou infirmer notre suspicion. Mais c'est ce que je veux dire avec le flou qui devient net. C'était pas littéralement une photo floue qui devient net. C'était, il fallait avoir un petit peu d'intuition, métier de pratique et essayer de deviner, tu vois. Et maintenant, on peut savoir très clairement. Alors, c'est là aussi une nette de diagnostic. C'est pas du 100% non plus, mais ça permet d'apporter un petit peu. Sur la détection de caries, c'est plus une fonction à l'heure actuelle. C'est pas gadget, mais c'est les balbutiements et ça permet d'apporter quelque chose sans rayonnement ionisant. C'est pas non plus... La révolution, elle se trouve pas là-dedans. Est-ce qu'il y a des gens dans ton métier, sans donner de nom ou de quoi que ce soit, qui disent « Ah, ça, c'est des conneries, ces gadgets, justement, ça peut nous laisser penser qu'on a bien compris le truc alors que rien ne remplace le métier, tu vois, je sais pas, des gens qui seraient un petit peu contre ? » Alors, pas que j'ai rencontré, mais c'est sûr qu'il y en a. Les réfractaires au changement, il y en a toujours et surtout quand ça remet un petit peu en question leur expertise et leur connaissance. D'accord. Ah, parce que c'est ça qui est intéressant aussi. Est-ce que ça peut remettre en question une forme de travail et des méthodes peut-être un petit peu anciennes, ce qui amène justement une résistance à ce changement ? Ou est-ce que c'est juste un ajout qui fait que les gens travaillent plus vite mieux ? Pour l'instant, c'est vraiment un ajout. Ça coexiste, ça cohabite. Les prothésistes sont à même de traiter des empreintes, qu'elles soient numériques ou physiques. Il n'y a aucun problème. Donc, c'est plus… Ce n'est pas une menace pour les anciens, quoi. Voilà. Non, non, non. Ils le regardent à la circonspection, mais ils pourront finir leur carrière sans ça. D'accord, ouais. Mais est-ce que… Ouais, non, c'est une question qui est difficile, mais moi je me dis, c'est peut-être parce que je suis un petit peu technophile, je me dis, quelqu'un qui a une caméra de ce type-là qui va lui permettre d'avoir une vision plus précise de ce qui se passe dans mes dents et sur mes dents. Je préfère ça à quelqu'un qui n'a pas cet outil. Peut-être que je suis… Bon, peut-être aussi que tu ne veux pas répondre. Non, non, non. Tu as raison quelque part. Ça montre, sinon, un certain attrait pour la technologie. Ça montre aussi peut-être quelqu'un qui fait l'effort de se tenir à la page. Après, c'est un indice. Ça ne veut pas forcément dire que quelqu'un qui à la caméra… Est meilleur que quelqu'un qui ne l'a pas. Voilà. Non, non. Mais ça peut être un indice, de toute façon, et j'en discutais avec des amis assez récemment encore, il y a assez peu de façons de connaître son praticien sur le plan de son travail. Donc, c'est des indices comme ça qui peuvent faire qu'on va aller vers quelqu'un et pas vers un autre. Ouais, je comprends. Donc, je te demandais, est-ce que ça change pour vous ? C'est plus de précision dans le travail, mais continue. Plus de pression dans le travail, plus de confort pour le patient et une autocritique de son travail en immédiat, puisqu'on peut zoomer dessus beaucoup plus qu'on pourrait le faire en regardant juste avec nos yeux, modéliser la couronne, vérifier qu'on a suffisamment de travail là-dedans pour que le matériau ait la place de passer. Et après, il y a toute la partie communication avec le prothésiste qui est facilitée, puisque avec une empreinte traditionnelle, on fait l'empreinte, on l'envoie au prothésiste parcoursier le soir, elle arrive lendemain, il le plâtre, etc. Là, on envoie le fichier STL directement par mail. Et le prothésiste peut, sans avoir besoin de couler le modèle ou de couler le modèle, puis de le scanner lui, chez lui, il travaille directement sur le fichier 3D. Donc, ça permet une communication facilitée et plus rapide avec les prothésistes. C'est-à-dire que lui, il va concevoir sa prothèse sur son fichier 3D, il va te l'envoyer, il va dire, ouais, qu'est-ce que t'en penses ? Là, je fais plus comme ci, plus comme ça. Et puis ensuite, après que vous ayez eu un accord de principe, là, il lance la fabrication, c'est ça ? Tout à fait. Donc, cette communication, elle est facilitée, elle est accélérée. Et en plus, avec les caméras qui gardent des données colorimétriques, ça permet de le guider sur, par exemple, on fait une couronne sur une incisive, sur une dent tout devant. Il voit directement à quoi ressemble la dent d'à côté sur le scan 3D. Au-delà de sa forme, il voit sa couleur, il peut voir quelques nuances. Et après, on peut compléter avec une photo. Et on peut avoir une sorte de simulation de ce que va donner la couronne une fois en place avec la couleur qu'on lui a choisie, la forme qu'on lui a choisie et avoir une image de la bouche. Oui, d'accord. Et ça permet de valider avec des patients qui, assez régulièrement, le prothéiste envoie une photo. Est-ce que ça, ça va ? On contacte le patient, on lui montre et on valide ensemble sur des cas un petit peu esthétiques, un peu délicats. On valide avant de lancer la fabrication. C'est marrant parce que l'un des moyens de décrire la technologie et les avancées qu'ont permis la technologie, c'est de dire que ça permet de numériser plein de choses. Au début, c'était simple, ça a numérisé le texte, puis ça a numérisé les images, puis la vidéo, puis des business entiers ont été numérisés, le jeu vidéo a été entièrement numérisé, donc dématérialisé en fait. Et puis même, d'une certaine manière, on pensera à Uber, mais il y en a plein d'autres. Uber a numérisé une partie du business du transport, Airbnb a numérisé une partie du business de la location, etc. Là, c'est la numérisation de la fabrication de prothèses en fait. Et ce n'est pas juste qu'on va envoyer une empreinte 3D, c'est que toutes les relations ensuite vont être fluidifiées, toutes les communications vont être fluidifiées par le fait qu'on a cet outil numérique, qu'on peut envoyer de l'un à l'autre, le modèle 3D, puis une modélisation, puis une simulation qui va pouvoir être envoyée par ordinateur au lieu de devoir faire, comme tu le disais tout à l'heure, se balader par coursier, envoyer des coursiers à droite à gauche avec les modèles et les pré-modèles et les machins. Oui, tout à fait. Après, ça reste la majorité, moi, mon cabinet, la plupart du temps, moi, mon cabinet, c'est des empreintes traditionnelles qu'on utilise encore. Donc ça, pour la conception... C'est majoritaire. La CFAO, c'est conception et fabrication assistée par ordinateur ou conception de fabrication ? Conception et fabrication. Et fabrication. Donc la CFAO, c'est... Parce que quand on parlait des caméras intrabucales, là, c'est une technologie qui est déjà en place. Tu disais, ça fait 3, 4, 5 ans que ça commence à arriver dans les cabinets. La CFAO, ce n'est pas encore le cas ? On est au tout début, c'est ça ? Alors la CFAO, ça dépend si on parle de la CFAO au cabinet ou la CFAO chez le prothésiste. Au cabinet, ça fait là aussi... Ça fait quelques années que ça se démocratise, mais ça reste un marché de niche dans un marché de niche. Les cabinets qui fabriquent leur couronne sur place, c'est très minoritaire. Parce que ça implique d'y passer du temps, une grosse courbe d'apprentissage. L'entretien de machines coûteuses avec beaucoup de... Enfin, il y a des abonnements par-dessus. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est très, très répandu. Par contre, chez le prothésiste, là, c'est... Même si les dentistes ne le savent pas forcément, en fait, leur prothésiste travaille énormément en numérique. Mais c'était ça à quoi je pensais, en fait. C'est-à-dire que le dentiste va scanner ta dent et puis discuter avec le prothésiste qui est à distance, pas un prothésiste en interne. Dans ces cas-là, on est en CFAO, non ? Dans ces cas-là, on est en CFAO, mais dans certains cabinets, il n'y a même pas de prothésiste pour certains actes. C'est le dentiste lui-même qui va faire toute la conception de la couronne et l'usiner dans la pièce derrière. D'accord. Et c'est ça qui est un cas plus rare. Très minoritaire. Ouais. Mais c'est intéressant, ça, du coup. C'est marrant parce que tout ce que tu dis, ça se retrouve par rapport à ce dont on parle souvent dans l'émission. Il y a plein de choses et plein de métiers qui sont affectés par ces technologies et qui font qu'on peut, comment dire, souvent faire plus tout seul, ce qui peut être un avantage ou un désavantage en fonction du domaine. Mais en l'occurrence, ce que tu dis, j'imagine que c'était extrêmement rare avant et que là, c'est peut-être un petit peu facilité parce que usiner une prothèse soi-même quand on est dentiste, c'est tout un autre métier, j'imagine. Alors, tout à fait, oui. Ouais. Et du coup, avec des outils informatiques, c'est peut-être, peut-être que je projette parce que moi, il y a plein de choses que je fais qui sont en bordure de mon métier, qui sont possibles avec Internet, que ce soit la... Bah, tout mon métier, en fait, n'existait pas. Mais je veux dire, on aurait pu enregistrer ma voix et faire une émission de radio à l'époque parce que c'est ce qui marchait, c'est la manière dont ça marchait. Mais avec Internet et la numérisation de tout ça, je peux produire une émission, faire le montage, l'envoyer sur vos iPods et vos iPods. J'ai ressorti mon iPod, j'ai fait une photo Instagram, donc j'y pense, mais sur vos iPhones et vos Androïdes parce que c'est numérisé et donc c'est des métiers connexes à mon métier réel qui sont possibles grâce à ça. Est-ce qu'on a le même type de dynamique en dentisterie qui, grâce à l'informatique, permet aux dentistes de faire d'autres choses aussi ou est-ce que c'est moi qui projette mon expérience ? Alors, en fait, ta réaction, ça a été la même que celle des dentistes quand c'est arrivé en cabinet. Et on est en train d'en revenir parce que, ouais, il y a certains cabinets qui fonctionnent encore comme ça, qui ont des usineuses et ça marche très bien. Mais c'est vrai que la majorité voit ça comme un métier effectivement à part, quelque chose qui va... En fait, c'est plus facile dans bien des cas d'envoyer son empreinte au prothésiste, de laisser faire son métier avec son expertise et qui nous renvoie le produit fini. Plutôt que nous, ça peut représenter une perte de temps d'apprendre à le faire, une perte de temps de concevoir la couronne. Et après, tout ce que je disais sur l'entretien de la machine qui, là aussi, implique... Chez le prothésiste, l'usineuse, elle va tourner pas 24 heures sur 24, j'exagère, mais elle va tourner beaucoup plus qu'à l'échelle d'un cabinet. Oui, il faut rentabiliser, il faut une certaine économie d'échelle pour ce genre de choses. Après, c'est une vision générale, il y a certains cabinets qui le font et ça marche très très bien aussi. Bien sûr. C'est marrant, je pense très souvent, et je suis sûr que j'en ai déjà parlé dans l'émission, à cette image qu'on avait du futur dans les années 50 peut-être ou au début du siècle. Et ce n'est pas les voitures qui volent, même si ça aussi c'était une vision amusante. Moi, celle qui me marque énormément, c'est celle des carottes râpées. J'espère que j'en ai fait rigoler quelques-uns dans le bus. L'image des carottes râpées du futur, c'était que toutes les maisons au monde auraient des machines à râper les carottes. Parce que les gens voyaient les ménagères de l'époque qui râpaient leurs carottes de manière un petit peu laborieuse. On aura des machines qui râpent les carottes automatiquement, on achète les carottes et on les râpe à la maison. Sauf que, évidemment, ce qui s'est passé, c'était un truc qu'on ne pouvait pas vraiment imaginer vu de là-bas, c'était qu'au lieu de vendre des carottes entières et de les râper à la maison, c'est plus simple de les râper à l'usine, de les mettre dans un paquet en plastique et de les vendre déjà râpées dans le supermarché. Et ça, c'est tellement un truc qu'on ne pouvait pas imaginer que personne n'y avait pensé. Je t'accorderai que la comparaison est un petit peu capilotractée, mais c'est toujours ce que ça m'évoque. Là, en fait, ça ne sert à rien de se dire qu'on va tous usiner nos prothèses dans notre cabinet, même si la technologie pourrait le permettre un petit peu plus qu'à l'époque, encore qu'on pouvait peut-être les tailler soi-même à l'époque aussi. Mais dans tous les cas, ça ne sert à rien. Autant faire usiner les trucs par des prothésistes dont c'est le métier qui savent bien faire ça, même s'ils sont loin, même s'ils sont dans un autre pays, peut-être parfois, et puis les envoyer. Et voilà, c'est plus simple. Oui, c'est deux visions des choses. Après, ça présente quand même des avantages. Notables d'usiner les pièces prothétiques au cabinet, c'est qu'on peut voir le patient faire l'empreinte et lui poser la pièce prothétique dans la même journée, voire dans la même séance. D'accord. Bon, avantages et inconvénients, c'est encore le début, quoi qu'il arrive. Chacun verra m'aider à sa porte. C'est ça. La dernière chose dont on voulait parler, c'était la chirurgie guidée par informatique. Et là, j'imagine encore des choses absolument super futuristes, genre le dentiste qui est chez lui et qui, par 5G, évidemment, c'est par 5G, a une sorte de machine avec des petits, des faux ciseaux virtuels, là, et il peut opérer les personnes à distance. Non, évidemment, c'est pas de ça qu'on parle quand on parle de chirurgie assistée par informatique. Alors, ça existe, pas dans le dentaire. Mais là, la chirurgie assistée par informatique, je vais prendre un exemple très précis, ça va être la pose d'un plan. C'est surtout là-dedans qu'on l'utilise. Il existe des technologies qui se basent sur la triangulation. Donc, je vais rentrer un tout petit peu dans le détail. Tu m'arrêtes si c'est pas compréhensible ou si je te fais confiance. Aucun souci. Interrompre les gens, c'est ma spécialité. Donc, on prend le cas de Mme Michu qui doit se faire poser un implant. Elle va dans un cabinet qui est équipé de cette machine. On va lui faire faire une radio 3D avec un petit clip qu'on va venir clipser sur les dents de la mâchoire. Donc, mettons que l'implant doit être posé en bas à droite. On va lui mettre un petit clip en bas à gauche pendant la radio qui va être enregistré pendant la radio. Ensuite, sur un logiciel de conception, on va placer l'implant numériquement dans la radio 3D. D'ailleurs, on peut placer l'implant aussi en fonction de l'empreinte numérique qu'on a fait au préalable avec la caméra. C'est-à-dire qu'on va matcher la radio 3D avec la modélisation 3D de la bouche. On va créer la couronne. On va poser l'implant en fonction de la couronne. Ok. Jusque-là, je suis. Bon. On place l'implant dans la mâchoire sur la radio et ensuite, on va passer au bloc. Le bloc, il va être équipé d'une grosse machine qui a ses deux grosses caméras. Là, ça ressemble un petit peu au Kinect. C'est deux grosses caméras, un projecteur qui va permettre d'enregistrer sur le clip. Je me perds un petit peu. Sur le clip, pendant l'opération, on va venir mettre un manchon qui a un peu comme un QR code au bout qui va être capté par la machine. Sur l'outil du praticien, ce qu'on appelle une pièce à main chirurgicale, on va avoir un autre QR code et la machine, grâce à ses caméras, en comparant le QR code qui est sur le clip sur la mâchoire et le clip qui est sur la pièce à main, va pouvoir repositionner l'un par rapport à l'autre. Je suis clair. En fait, tu me dis si j'ai bien compris, je schématise un petit peu, mais on va faire une modélisation 3D de la mâchoire, de l'implant. On va virtuellement placer l'implant dans la marchoire, mais virtuellement, juste en 3D, pour donner à la machine les données nécessaires à ce placement. Et puis, avec des petits outils optiques, on va permettre à la machine de placer et de guider le placement de l'implant dans la vraie bouche du vrai patient, grâce à cette simulation qu'on a fait en amont. C'est ça que tu veux dire ? Voilà. En fait, le clip qui est sur la mâchoire du patient permet à la machine de savoir exactement la position de toute la mâchoire du patient. Et le clip qui est sur la pièce à main permet à la machine de savoir exactement la position du forêt qui va servir à poser l'implant. Mais c'est assez précis, ça, parce que de mon expérience, si tu es à un dixième de millimètre trop en bas ou trop en haut, ça peut faire très très mal. C'est vraiment assez précis. C'est plus précis que tout ce qu'on peut faire. Dans les chirurgies d'idées, on peut utiliser des cales, donc des gouttières. On passe le forêt à travers des petits manchons. C'est moins précis que ce qu'on peut faire en numérique avec ça. Alors le clip, il faut s'imaginer quand je dis un QR code, c'est un cylindre qui fait dix centimètres de haut par trois centimètres de diamètre. Et il y a la même chose sur la pièce à main du praticien. Attends, dix par trois, ça ne tient pas dans la bouche, ça ? Non, non. Alors, c'est clipsé sur le coudeau. Tu as un petit clip qui est posé sur les dents du patient et tu as une petite tige qui sort de la bouche et qui, elle, est scannée par la machine. D'accord. Donc, a priori, comme tout ça est solide et les frames of reference, je ne ne sais plus comment on dit en français, les trames de référence restent attachées quand tu sais, même si c'est un peu plus loin, comme c'est très rigide, tu sais toujours où est chaque truc. Et le QR code, oui, j'ai vu des photos, c'est assez gros, ce n'est pas un tout petit truc. C'est assez gros. Donc, ça permet, en fait, comme c'est solidaire à la mâchoire, comme tu lui dis, les machines, c'est exactement la position de l'intégralité de la mâchoire du patient. Comme il connaît la position de l'outil, il peut, en comparant les deux, savoir où est l'outil par rapport au clip et donc par rapport à l'implant et au futur implant. D'accord. Mais du coup, quand on dit qu'il va guider la main du dentiste, c'est quel type de guidage ? Parce qu'à la limite, quand il a toutes ces informations, il a le... je parle de il, je dis la machine. Quand elle a toutes ces informations, qu'elle a la simulation virtuelle, est-ce qu'elle ne pourrait pas faire la chose presque toute seule, en fait ? Alors, peut-être dans le futur. À l'heure actuelle, ce n'est pas une technologie qui existe. D'accord. En tout cas. Alors, ce qui existe... Attends, finissons peut-être avec ce qui existe déjà. Donc, on a ces gros QR codes, le SCAD virtuel, le machin. Qu'est-ce qu'il fait le dentiste avec ça ? C'est juste qu'il fait son opération et puis la machine lui dit bip bip, vous vous approchez trop de la racine ou un truc comme ça ? Alors, en fait, là, quand on pose l'implant dans ces conditions-là, on ne regarde même pas dans la bouche du patient. Ah oui ? Ah oui, c'est tout sur l'écran. En fait, on s'approche, on regarde un petit peu pour se rapprocher, mais dès que l'acte précis débute, on a un écran qui est sur la machine avec quatre images différentes. Quatre images, il y en a trois qui correspondent aux différentes coupes radiologiques. Donc, en fait, le praticien ne pose pas l'implant en regardant dans la bouche, il pose l'implant sur la radio directement. D'accord. Il voit sur la radio apparaître son outil et il enfonce son outil en regardant sur la radio où il est. Je ne sais pas si je suis très clair, c'est un peu difficile à définir. Si c'est très clair, c'est très clair, mais la radio, ce n'est pas une radio qui est en temps réel, c'est la radio qu'on a prise avant. Tout à fait, mais du coup, comme avec le petit clip qui est sur les dents, on recale la radio par rapport à la mâchoire physique du patient, les deux correspondent. Et donc, ça permet de ne pas avoir une vision de surface du site opératoire. On le voit dans toutes les dimensions de l'espace en coupe. D'accord. Donc, effectivement, on a une modélisation 3D de la mâchoire et puis les outils qui sont placés grâce à ces capteurs dans cette simulation 3D qu'on a fait auparavant. Et donc, on va placer les... faire l'opération sur cette simulation, en fait. C'est ça. C'est assez impressionnant. C'est une virtualisation de la chose. C'est marrant parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de médecine assistée par ordinateur ou de chirurgie guidée par informatique qui fonctionnent de cette manière, mais... ou approximativement de cette manière. Mais en fait, quand on conceptualise bien le truc, on est... tout repose sur le placement très précis de l'outil dans la bouche et dans la dent. Tout le reste importe peu, au final. Tant qu'on a la bonne image, on sait qu'elle n'a pas bougé. Ce qu'il faut, c'est que ça soit hyper précis comme placement. Et si on a ça qui est pris en compte, c'est bon. C'est ça. Donc, on ne pose même pas vraiment sur le patient. On pose dans la modélisation comme tu le dis. Et donc, il y a les trois coupes dans les trois plans de l'espace. Et ensuite, on a une autre représentation où là, c'est vraiment la modélisation 3D de la mâchoire du patient. Et il y a l'outil qui apparaît dessus. Et il faut aligner une cible. Quand c'est aligné, quand l'axe de l'outil est aligné avec ce que veut la machine, ça devient vert. On peut commencer à fraiser. Et puis là, pareil, la profondeur, quelque chose qu'on a un peu de mal à évaluer. Enfin, on l'évalue bien visuellement. Mais on a la machine qui nous dit, littéralement, là, on est à 1 mm, là, à 2 mm, là, à 3 mm. On a une profondeur cible qui clignote quand on y est. Et puis, on s'arrête. Mais du coup, alors moi, je suis un joueur de jeux vidéo aussi, mais c'est forcément à ça que ça me fait penser tout de suite. On a... C'est pas juste... Parce que moi, quand tu me décrivais le truc, je me disais, OK, donc il peut voir ce qu'il fait, mais il y va quand même. Comme on a évidemment déjà placé l'implant dans la simulation, la machine sait où on doit aller. Et donc, elle te guide comme un jeu vidéo. C'est genre, quand c'est vert, vas-y fraise. Mais sinon, ça fait bip, bip, bip. Arrête-toi. C'est ça. D'accord. Donc, c'est... C'est vraiment ça. Je vais faire hurler tous les dentistes qui nous écoutent. Mais du coup, c'est beaucoup plus facile, quoi. À la limite, moi, tu me dis où il faut que j'aille en 5 minutes. J'ai déjà joué à plein de jeux vidéo. Je pourrais le faire moi-même. Je change les bonnes... Je sais, je prends les bonnes fraises. Je mets le bon truc. C'est pas si dur, non ? Je plaisante, mais... Alors... Non, non, mais c'est effectivement une réaction qui apparaît. Il y a quelques petits facteurs qui... Qui compliquent les choses. ...mitigent ça. Ouais. Il y a le fait que le geste opératoire, il reste quand même malgré tout très précis. Donc, il faut avoir une habitude parce que la machine, elle dit où il faut aller, mais si on... Mais il faut quand même y aller soi-même, quoi. Voilà. C'est ça. Et ensuite, c'est un peu comme de dire qu'on pourrait être médecin généraliste parce qu'on sait diagnostiquer un rhume et donner du doliprane. La formation, elle n'est pas pour les 99% des cas où ça se passe bien, où c'est facile. La formation et l'expertise, elle est pour le pourcent où ça va être plus compliqué. Et puis, là, on prend le cas d'un implant. D'ailleurs, un implant, je ne l'ai pas défini, mais là, quand on parle d'implant, c'est des petites vis qui remplacent la racine d'une dent qui n'est plus là. Ouais. Voilà. C'est une petite vis en titane. Et là, on est dans le cadre d'une seule vis, d'un seul implant, mais chez certains patients, on va en poser 5, 6 pour remplacer toute la bouchée. Alors là, il ne faut pas... Il faut savoir ce qu'on fait. La machine, elle guide. Elle permet une précision inégalée, vraiment, mais elle ne fait pas non plus tout. Mais du coup, l'autre question qui me vient, c'est comment on faisait avant ? Parce que pour voir ce qui se passe dans la dent et bien placer la vis dans la racine, il faut le sentir tactilement, en fait, quand on bouge un petit peu, là, on est bien dans la bonne place. On essaye de regarder comme on peut avec des miroirs, mais là, ça doit transformer complètement la pratique, j'imagine, quand même. Encore plus que tout ce qu'on a parlé avant. Ça simplifie beaucoup. Alors, juste une petite précision, quand je dis du coup l'implant, il n'y a plus de racine, là, quand on le pose. C'est directement dans l'os. C'est une dent qui a été enlevée parce qu'elle était cassée, trop carrière, que sais-je. Donc, c'est directement dans l'os. Oui, dans la mâchoire, je comprends. Non, mais c'est juste une question que je fais parce qu'il y a beaucoup de patients qui confondent ça, donc je préfère que ce soit. Comment on faisait avant ? Là, l'expérience du praticien rentrait encore plus en jeu. Alors, pour la profondeur, sur les forêts, on a des petites graduations, on a des jauges qui nous permettent de savoir si on sait qu'on doit arriver à telle jauge et puis quand on y arrive, on s'arrête. Le principal problème qui se pose quand on le fait à la main, en fait, c'est l'axe. C'est le fait qu'on voit la surface de la mâchoire, on voit comment on pose notre forêt, mais on peut dévier de quelques degrés. Et ça, c'est très difficile de le voir puisqu'on n'a que la surface. Donc là, le rôle de l'assistante, il est primordial. puisqu'elle permet de contrôler dans un autre axe et vérifier que l'effet de parallaxe n'entre pas trop en jeu. D'accord. Et après, il y avait des guides qui peuvent être imprimés en 3D aussi, avec des petites imprimantes à dépôt de filaments fondus qu'on clipse sur les dents. Et au niveau de là où on doit poser l'implant, on a un petit trou et on va juste glisser le forêt dans le trou. D'accord. Je comprends. Mais c'est presque des choses moins précises. Voilà. Mais à l'heure actuelle, enfin, c'est... Là, autant pour l'impression, la caméra, ça se démocratise, autant les choses j'ai guidées dont je te parle, dans la région où je travaille, il y en a, à ma connaissance, 6 de machines comme ça. D'accord. Donc c'est vraiment... J'imagine que c'est des machines très, très chères et qui sont... C'est des machines très chères et il y a un peu d'attente. En fait, ils n'ont pas fabriqué beaucoup pour l'instant. Mais c'est le prix d'une Tesla. Oui, d'accord. Intéressant, intéressant tout ça. Écoute, ça nous fait un beau petit panorama de la manière dont la tech a influencé le métier de dentiste. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on a oubliées dont on pourrait parler que tu voudrais évoquer ou est-ce qu'on s'arrête là pour ne pas faire trop peur aux gens qui doivent aller chez le dentiste demain ? Non, je pense qu'on a fait le tour des choses les plus importantes. Après, on pourrait parler de ce qui se passe chez le protéhiste avec l'usinage ou la fusion laser puisque les dentiers et tout ce qui est métallurgie peut être fait par fusion laser à l'heure actuelle. Écoute, on va juste faire une minute sur la fusion laser parce que tu ne peux pas me dire fusion laser et pas en parler plus. Je l'ai fait exprès. Je ne l'ai pas lancé innocemment. Très habile, très habile Julien. Donc oui, tout ce qui est métallurgie avant c'était réalisé par méthode de cire perdue donc le protéhiste faisait la forme en cire et après par un procédé qui est connu depuis l'antiquité il le transformait en métal. À l'heure actuelle c'est de l'impression de 3D additive donc on a une machine qui fait une pièce de 20 mètres carrés en gros qui va déposer une couche de poudre métallique de 20 microns d'épaisseur par exemple. Le laser va venir frapper la poudre et la fusionner selon un motif précis. Puis on descend la plateforme de 20 microns on remet 20 microns de poudre et on refusionne et par addition de couches successives on finit par faire la forme ou du dentier ou de l'armature qui va servir à faire la couronne ce genre de choses. Et c'est récent ça ? C'est de la technologie d'impression 3D ça ressemble au dépôt de filaments que tu évoquais tout à l'heure mais en plus donc c'est relativement récent ça fait moins de 10 ans que ça existe ce genre de choses j'imagine. Ça fait une dizaine d'années que c'est démocratique. Après ça existe depuis un peu plus longtemps que ça en preuve de concept mais les machines à usage grand public une dizaine d'années c'est à peu près ça. Est-ce que du coup on revient au début de l'émission est-ce que je vais pouvoir me faire mes dents avec mon imprimante 3 moi-même tranquillement une pièce de 20 mètres carrés avec des coups de 20 microns ça risque d'être mais tu parlais des dents de vampires qui sont faites pour leurs enfants il y a des gens qui s'amusent avec ce genre de choses j'imagine enfin c'est même pas c'est ce que tu me dis qu'est-ce qu'on peut faire comme trucs marrants qui sont pas trop sanctionnés mais qui font quand même ? Au niveau des dents en particulier ou ? Ouah mais de tout avec toutes ces machines je suis sûr qu'il y a des laborantins et des prothésistes qui s'amusent à faire des trucs ? Ah oui c'est sûr il y a ma prothésiste m'avait proposé de coller sur un de ses amis qui était fan de métal il voulait faire une couronne avec une petite tête de mort dessus qu'on verrait pas ou genre sur la... Ah si 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 Ah oui d'accord mais quand tu dis une petite tête de mort c'est genre une dent qui a une tête de mort gravée dans la dent c'est pas juste un dessin de tête de mort Ah non non c'était même plus que gravé c'était en relief en positif sur la couronne Ah oui d'accord ok écoute pourquoi pas donc il y a des patients des strass des choses comme ça ça se fait ouais et puis après au niveau de l'impression générale n'importe quel fichier STL qui fait moins de 10 cm par 10 cm peut être imprimé avec ce genre de choses quoi STL c'est un format de fichier de 3D de modélisation 3D mais donc j'imagine qu'on peut trouver des fichiers STL de plein de choses on pourrait imaginer effectivement faire une dent avec un Totoro au lieu de la dent Ah mais tu vas sur Thingiverse et tu télécharges ton truc et c'est parti quoi Bon j'allais dire c'est marrant que ça se voit pas plus que ça n'existe pas plus mais si l'idée est marrante le fait de se balader avec une dent fantaisie comme ça le truc faut assumer ouais c'est ça et puis les dents c'est quand même un truc un petit peu particulier quoi c'est pas un truc avec lequel tu joues beaucoup je suis sûr que ça se fait de la même manière qu'il y a des de la scarification des rappeurs effectivement beaucoup mais et des des comment dire des tatouages des piercings il y a plein de choses qui se font le truc qui serait marrant c'est d'avoir une sorte de vis pour la dent et tu peux dévisser la dent ou la déclipser et puis en mettre une autre en fonction de ton humeur c'est ce que je disais tout à l'heure mais peut-être que c'est pas assez stable encore pour pour les dents Oh mais tu sais tu sais que les les implants dont on parlait tout à l'heure il y a deux façons de solidariser la couronne à l'implant et l'une d'entre elles c'est en vissant donc je n'ai pas vu de cas similaires mais rien n'en empêche écoute peut-être qu'on donnera des idées à certains auditeurs si c'est votre truc vous pouvez nous nous envoyer des photos sur sur le sur les commentaires on regardera tout ça avec attention bon bah merci Julien c'était fort sympathique et fort instructif cette petite discussion est-ce que tu as une présence sur internet dont tu veux nous parler ou c'est pas la peine un compte twitter quelque chose comme ça j'ai une présence mais comme je disais tout à l'heure par rapport à la publicité je préfère pas trop parler d'une quelconque présence ou qu'elle soit ça marche ceux qui me connaissent m'auront reconnu t'auront reconnu très très bien merci beaucoup Julien c'était fort sympathique de t'avoir pour cette petite heure pour ma part c'est comme toujours notre Patrick vous le savez je suis sur twitter facebook instagram on a aussi un super discord où on peut discuter de tout ce dont on parle dans les épisodes vous avez le lien vers le discord sur notpatrick.com le discord où on peut discuter des derniers épisodes dans la partie publique de toutes les émissions que je fais vous pouvez venir vous joindre à nous on passe de bons moments vous pouvez également souscrire à la newsletter là encore sur notpatrick.com il y a tous les liens sur notpatrick.com vous vous en souviendrez c'est très facile la newsletter si vous voulez des infos sur ce qui s'est passé dans la tech le plus important à retenir vous pouvez vous abonner à la newsletter dans la tech et dans le jeu vidéo c'est une newsletter que je fais toutes les semaines où je réunis les articles les plus intéressants de la veille que je fais vous savez que j'écume des centaines d'articles toutes les semaines dont vous avez vraiment le meilleur du meilleur dans cette newsletter comme je le disais c'est sur notpatrick.com et puis bien sûr outre le discord et la newsletter il y a le patreon si vous souhaitez soutenir l'émission vous pouvez aller sur patreon.com slash rdv tech là encore le lien est sur notpatrick.com ou alors directement dans les notes de l'émission vous pouvez soutenir l'émission et profitez-en parce qu'il y a des choses qui vont changer sur le patreon donc ça sera peut-être un petit peu différent dans une semaine ou même dans quelques jours donc profitez du niveau à 2 dollars par exemple qui lui risque de disparaître comme je vous le dis depuis un petit moment donc c'est le moment et on sera de retour dans une semaine avec un nouvel épisode avec c'est Fanny qui m'aide à la production des émissions qui disait en me demandant si je devais rappeler si on devait rappeler l'épisode de la semaine prochaine elle disait ah est-ce que je dois rappeler au fabulous qu'il y a un épisode la semaine prochaine et les fabulous c'est qui ? et bien c'est Jérôme Cédric et Corben les 3 fabulous du rendez-vous tech je ne sais pas si je suis inclus dans le lot mais les fabulous du rendez-vous tech normalement ils seront là tous les 3 on verra s'ils auront des empêchements mais on aura une bonne petite conversation la semaine prochaine avec eux 3 je vous remercie de nous avoir écoutés merci encore une fois à Julien pour son expertise et puis on se donne rendez-vous avec plaisir ciao Julien salut à tous bonjour c'est Marie du podcast Sois sage et parle fort cette semaine Sois sage et parle fort a été sélectionné par Akas recommande et j'en suis super fière Sois sage et parle fort c'est le podcast pour oser ne plus se conformer rire parfois pleurer débattre de sujets et témoignages variés je suis Marie et j'ai décidé de ne plus être sage et de parler fort très fort de tout ce qu'on ne dit jamais dénoncer partager sur Instagram je suis Marie la graine et c'est un peu cela Sois sage et parle fort semer des graines et voir si ça donne quelque chose alors à tout de suite sur l'application Akas ou n'importe quelle application de ton choix Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé !